et bonjour à toutes et à tous très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de clé hdmi alors le game stick light 4k c'est une vidéo qui a explosé sur ma chaîne elle a dû sortir je pense dans le timing où elle était en publicité de partout et je vous donnais du coup selon moi pour cette clé où il fallait l'acheter c'est à dire aliexpress pour la toucher au meilleur prix et si vous vouliez à l'époque sav français mais c'est toujours le cas aujourd'hui sur dock and play suite à ce game stick light 4k j'avais testé la clé sf 900 donc celle qui reprend le full set sns et qui pour le coup était très accessible parce qu'elle était aux alentours de 18 euros avec deux imitations de manette nintendo et je trouvais ça plutôt sympa pour le prix attention pour le prix et là aujourd'hui ce qu'on va faire et bien c'est écouter tester et parler de l'équivalent mais chez sega donc la fameuse clé sega celle qui est censée en tout cas reprendre le full set sega c'est celle ci alors sur la partie hardware on a exactement la même clé que sur la sf 900 sauf qu'elle est noire si je dis pas de bêtises je regarderai mais ça a l'air d'être exactement la même chose par contre là où c'est plutôt sympa j'ouvre la petite boîte hop pour la première fois mais la clé vient de sauter très bien elle est juste là mais on va avoir droit aux manettes type sega et ça je trouve ça plutôt sympa voilà hop elle est là ça se démarque pour une fois un petit peu de la concurrence à l'image des manettes sns que j'avais eu sur la sf 900 sur le game stick light 4k on avait les fameuses hop elle est là je vais la chercher donc ce qui est sympa c'est qu'on retrouve vraiment le la forme des manettes sega avec le positionnement des boutons etc je trouve ça plutôt cool alors j'ai l'impression qu'il faudra une pile je vais regarder mais voilà il faudra donc une pile on a un petit plug bluetooth comme d'habitude et en tout cas pour ce qui est de la forme des manettes c'est plutôt sympa alors attention vu le poids c'est un peu comme toutes les manettes aliexpress ça va être light en qualité mais ça imite en tout cas quelque chose de plutôt nostalgique en manette pour rappel la sf 900 c'était cette manette donc là on a hop la sega et sur le game stick light c'était la fameuse manette de la playstation donc la manette c'est une chose pour ce qui est de la clé hdmi c'est une clé basique avec un tout petit peu d'aération c'est la même sauf qu'elle est noire c'est la même que la sf 900 donc je pense que la fragilité sur un peu la même chose il faudra un petit peu faire attention à la protéger elle chauffe un peu mais pas de la cramer faut pas exagérer non plus elle se branche n'oubliez pas c'est des questions que j'ai vu revenir dans les commentaires de la fameuse vidéo sur le game stick light 4k cette clé comme la sf 900 et comme là la clé du coup de sega ça se branche en secteur ça ne se relie pas directement à la tv ça se branche en secteur sinon ça ne marche pas ce qu'on va faire dans un premier temps c'est tester cette fameuse clé donc sega voir un petit peu ce que ça vaut les jeux qu'on retrouve la qualité de ces jeux là et ensuite finalement je vous donnerai mon avis sur ces trois clés sur le marché parce qu'il n'y en a que trois c'est sega nintendo ou le game stick light et je vous dirai si ça vaut le coup finalement avec le recul que j'ai aujourd'hui si j'irai plus sur l'une ou sur l'autre et je vous donnerai donc un avis final sur ces clés hdmi allez on bascule du coup en voix off et on va tester ça de suite nous voici dans la partie menu de cette clé sega alors vous voyez que on est dans le même système un peu que la sf 900 de la clé sns avec un menu très similaire catégorisé et je sont en catégorie sport shooting adventure fighting puzzle et le pavé download c'est pour tous les jeux sans catégorie donc on a pas mal de jeux autant en aventure qu'en sport en puzzle game 300 et quelques ans en aventure 54 en fighting bref il y a de quoi faire et vous voyez que c'est plutôt quand même bien fait alors soit vous avez la flèche du bas vous passez un à un les jeux soit vous avez la flèche sur le côté et vous passez de 10 en 10 un peu le même principe que les trois clés d'ailleurs elle fonctionne de la même manière en tout cas c'est plutôt bien fait on a le scrapping qui est plutôt cohérent c'est c'est un bon menu il est efficace simple et efficace on va tester un petit peu des jeux on va voir ce que ça donne donc ce sont des jeux évidemment de sega 16 bits comme la boîte l'indique donc de la sega méga drive et franchement il y en avait des plutôt bons comme celui ci j'ai pris le 1 et le 2 pour vous montrer un petit peu l'émulation mais bon voilà c'est très correct il ya rien à dire de particulier pour le prix honnêtement vous en avez pour votre argent encore une fois c'est un peu la même idée que la clé sf 900 pour le coup je suis convaincu du produit à ce prix là c'est toujours pareil le prix est tellement bas que je trouve que pour ce qu'elle vous donne et le rendu le nombre de jeux le menu etc vous en avez pour votre argent sachant qu'à deux manettes vous pouvez jouer donc à deux je vous laisse profiter des quelques jeux que j'ai pu tester qu'est-ce pas Et évidemment, comme sur la clé SF900, vous avez la possibilité d'enregistrer à tout moment, de recharger à tout moment et de passer d'un full screen à un scaling up, c'est-à-dire que vous pouvez passer du format 16 neuvième un peu étiré ou au format original le 4 tiers. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Allez, il est temps que je vous donne mon avis sur cette petite clé qui est plutôt sympa. Je vous dis ce que j'en pense et je vous dis laquelle surtout j'achèterais moi si j'en avais qu'une à prendre. A de suite ! Bon, comme vous l'avez vu, c'est plutôt sympa, voilà, c'est un peu comme la SF900, je trouve que c'est à ce prix-là parce que je crois que je le paye en dessous de 20 euros. Donc imaginez, en dessous de 20 euros, vous avez une petite console Sega qui va vous faire revivre un peu la nostalgie avec deux manettes. Bon, c'est imbattable en termes de tarifs. C'est comme la SF900. Il y a des, évidemment, il y a avec le recul, je vois qu'il y a des trucs qui ne vont pas. Par exemple, je vous le dis, la clé HDMI, moi, elle s'est défaite. Alors attention, elle est toujours bonne, mais il faut la reclipser. Voilà, côté solidité, ce n'est pas au rendez-vous. Mais ceci dit, je n'oublie pas le prix. Le prix, c'est un billet, c'est en dessous d'un billet de 20 euros. Bon, ça va, je veux dire, je m'en remettrai. Et je trouve que pour le tarif, c'est cohérent, c'est tout. Si je veux plus cher, je prends autre chose. Mais pour en dessous de 20 euros, j'ai la qualité que je comptais avoir et je trouve que ça marche bien. C'est un peu la même chose pour cette clé HDMI Sega. C'est un peu pareil. On a une qualité qui n'est pas faux-folle. Mais les jeux sont là, ça marche, c'est du plug-and-play. Donc je trouve ça plutôt pas mal. Honnêtement, je trouve ça plutôt pas mal. Ceci dit, est-ce que je vais du coup maintenant, avec le petit recul qu'on a, qu'on a testé toutes les clés, etc. Est-ce que je vais plutôt sur la SF900 ? Est-ce que je vais plutôt sur la 16-bit console, donc la clé de Sega ? Est-ce que je vais sur le Game Stick Lite 4K ? Eh bien, écoutez, moi pour ma part, j'irai sur le Game Stick Lite. Pourquoi ? Parce qu'il ne coûte qu'entre 10 et 20 euros de plus que les deux autres. Et quand même, il est bien plus fourni. Et c'est vrai qu'avec maintenant cette façon de voir le plug-and-play que j'ai, je trouve que pour ce prix, on rajoute quelques consoles qui ne sont pas inintéressantes. Il y avait 9 consoles sur le Game Stick Lite 4K. Et honnêtement, ces 9 consoles, on a la NES, la SNES, les Atari, un peu d'arcade, un peu de Game Boy Color. Eh bien, écoutez, voilà. Moi, c'est ce qui me fait pencher sur cette clé, parce qu'elle n'est pas beaucoup plus chère. Et finalement, elle est quand même plus complète. Et pour l'avoir utilisé, pour en avoir eu des retours un peu de tous les côtés, il y a des défauts. Mais les qualités suffisent à justifier son prix. Et pour moi, c'est le plus important. Donc, si j'ai qu'une seule clé à vous recommander, je vous dirais, voilà, si vous avez un tout petit peu plus de budget, parce que ça reste raisonnable, partez sur le Game Stick Lite 4K, qui n'est pas parfait, mais qui est plutôt cohérent avec son prix, plutôt que de mettre 20 euros et d'avoir que le SNES. Même si c'est intéressant d'avoir vraiment qu'un catalogue SNES ou qu'un catalogue SEGA. Mais je trouve qu'à 40 euros, c'est peut-être un peu plus intéressant sur le Game Stick Lite 4K. Voilà, cette vidéo, elle touche à sa fin. N'hésitez pas, si vous avez des questions, je sais que souvent, on me demande si on peut rajouter des jeux, etc. Alors oui, mais c'est plus difficile. Des fois, ça ne marche pas forcément. Mais oui, on peut rajouter des jeux. Ce n'est pas le luxe du rétro gaming. On est vraiment dans l'entrée de gamme. Mais voilà, je redis, pour l'entrée de gamme, c'est très bien. On se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao !